Donc nous avons essayé vraiment de dire ou voir le Seigneur en toute vérité. Nous l'avons dit en pensant à des rencontres, de grandes rencontres, nous chrétiens, vous savez, les évêques d'Afrique ont eu beaucoup de rencontres sur le devenir de l'Afrique, le synode. Et la question qui a été posée, c'était de savoir donc au Varis Afrique. Un matin qu'on va vous aider, où va l'Afrique ? Et ils avaient analysé tous les problèmes de la société qui tournent du continent. Et ils comparaient le continent à un voyageur qui allait d'une ville à une autre, dans l'Acien Testament, et qui a été attaqué par des brigands. Ils l'ont attaqué, ils l'ont laissé presque mort sur le chemin. Et ils sont partis. Et quelqu'un l'est passé, qui n'était pas religieux, il était païen, et qui l'a pris, l'a soigné, l'a amené à l'hôtel, à l'hospice, et donc il s'occupait de cette personne. Et les élèves disaient que qui va s'occuper de l'Afrique ? Parce que dans la mondialisation, devant le monde actuel, l'Afrique est spoliée dans ses biens qu'un pauvre des chemins. Et on est en train de la regarder, coucher quelque part. C'est une image, hein ? Et une image qui dit quand on veut beaucoup de choses de vrai. Donc, où va l'Afrique ? Nous avons essayé de répondre à cette question, quand je dis « nous », je pense à tous les inscrits humains, à travers une série de rencontres, de séminaires, et nous parlions, évidemment, d'un certain nombre de choses. Parce que vous voyez, à l'Afrique, on ne parle pas de science, on ne parle pas scientifique, on ne parle pas spécifiquement d'économie, on ne parle pas des économistes, on ne parle pas de médias, etc. Donc, ce que je vais vous dire doit se situer dans une sorte de ligne qui nous est propre quand nous disons « on va la faire ». Et vous le saurez quand je vais vous dire très rapidement les idées que j'ai ramassées, et quand je vais vous donner des grandes lignes sur nous. Donc, nous nous situons à un niveau, comme vous verrez tout à l'heure, parce que les niveaux de développement de l'Afrique sont multiples. En disant « on va l'Afrique », nous étions en train véritablement de diagnostiquer un peu l'Afrique, une façon modeste, mais diagnostiquée. Et nous avons fait sortir un livre « Le Marat » dans la file d'œuvre, « Le Marat Sénégalais ». Donc, c'est une marque. Et nous avons trouvé des travers que nous appelons tout à l'heure, « Le Marat Sénégalais ». Ça aussi, c'est discutable. Et comme nous débattons, il est bon peut-être de vous livrer un peu ce qui est dit, peut-être continuer le débat. On verra s'il y a un Marat Sénégalais. Et ce Marat Sénégalais, nous ne le voyons pas simplement au niveau des politiciens et des responsabilités. Ça venait du Sénégalais. Les langues, les politiciens, voilà, généralement. Prenons l'activisme. L'activisme, ce n'est pas les politiciens, c'est tout le monde, c'est le Sénégalais, qui porte en lui un certain nombre de choses. Nous posons la question « Où va le Sénégal ? » Mais quand nous posons la question, en tout cas, nos philosophes ont dit maintenant à chaque Sénégalais de dire « Où est-ce qu'il va ? » Au lieu de dire « Où va le Sénégal ? » Croisez le bras. Et de regarder les politiciens des responsables. Où est-ce que je vais vers ce Sénégal ? Où est-ce que je vais pour moi-même, bien sûr le responsable, mais moi-même pour ce que je navigue, et où je vais. Donc, nous sommes d'introspection. Et pour nous, c'est important, en citoyen, c'est très important, de s'impliquer quand on trouve des questions du développement de l'Afrique et du devenir de l'Afrique. Donc, nous avons analysé à ce niveau, mais surtout, nous avons fait intervenir des spécialistes. Je ne sais pas si vous connaissez c'est le maître du Conte Diallo, un grand avocat pour lui. Mamedou Ngoj, qui est un grand psychologue, psychanalyste, au Sénégal, à la Faculté de médecine et de la Faculté de l'Evée. Malik Vanivie, sociologue, qui est de la Faculté de l'Evée. Un certain Victor Ndye, qui est intervenu sur le plan économique. Ça nous a donné véritablement une vision et des orientations sur ce que voulait le Sénégal, sur le chemin que prenait le Sénégal. Ils ont diagnostiqué les mots que nous cèdent. Je n'irai pas dans le détail, mais Malik Vanivie a fait toute l'évolution, excusez-moi, du Sénégalais, depuis les temps anciens, en disant, la certification. Ce qui s'appelle les guerres, ce qui s'appelle les fesses-là, ce qui s'appelle les droits, ce qui s'appelle tout ce qui s'appelle tout ce qui s'appelle tout quoi. Donc, il nous a montré un peu tout cela, et il l'a dit, en posant la question, aujourd'hui, le vaccin. Le Sénégal, ça a été une nation. Une nation composée d'une pluralité, j'allais dire, d'ethnies, avec leur identité. Dans cette multitude d'ethnies, de cultures, j'allais dire, pouvoir de Sénégalais. La question est faite. Je vous réponds que c'est la position. Et Malik, il disait que, dans chaque Sénégalais, dans chaque Sénégalais, il y a l'esprit tchédo. Moi, je ne suis pas tchédo, je ne peux pas vous dire que l'esprit, mais il paraît bien l'esprit tchédo. Tchédo-sénégalais. Courage, capable de mourir en chantant, en chantant, parce qu'il est nain, pour, je peux l'être commandé, pour être roi, pour faire ce succès. Mais, le tchédo, il ne pourrait pas en Dieu. Il paraît que, il voulait voir, vraiment, ce qu'est le paradis, pour pouvoir, j'allais dire, s'assenter avec lui. dans les années, c'est intéressant de savoir, et Malik disait que, Tchédo, il ne sait pas ce que c'est la démocratie, il ne sait pas. Il croit son courage, il croit sa force, cette force qui pouvait aller même jusqu'à défendre le fait. là, je vais descendre d'ailleurs, nous sommes sénégalais, cet esprit, je dois être peut-être en nous, peut-être du bien, du mal, ça, ça t'enverra, oui, le professeur, le professeur, le professeur, le mode, un psychologue, qui va diagnostiquer sur le point psychologique et mental, la société sénégale, il donne des exemples, il dit, le sénégalais, qu'elle se dise à la lumière, voilà, quel camp, il avance, mais qui tourne avant, il avance, il tourne avant. Voilà un Sénégal qui est au Sénégal, dans un pays sous-développé, mais qui est capable d'acheter une voiture qu'on appelle Roche. Et roule avec. Voilà un Sénégal, au lieu des Sénégalais, qui sont très religieux. Bon, ils vont certainement à Rome, dans les lieux saints, à la Mecque, en dépensant beaucoup d'argent alors qu'ils n'ont rien à manger à la Mecque. C'est ça. A Solano, on aurait pu utiliser ici des exemples. Des gens qui viennent, vraiment se dépensent et donnent aujourd'hui. Et nous, il y en a qui ne donnent pas l'étudiant des droits. C'est ça. C'est ça. Voilà, donc on aurait pu continuer. Et les exemples que donne notre professeur Boit, c'est des exemples qui nous disent un peu où va le Sénégal et qui nous amènent à nous demander chaque instant où va le Sénégal. Maître Bukunta Gallo a essayé d'analyser en fait la société sénégale depuis l'avènement de l'indépendance jusqu'à maintenant. Et il disait que, en fait, le Sénégal était un pays qui avait beaucoup de chances de s'aider. C'était pas le rond de la situation, beaucoup d'argent, mais après, les problèmes ont commencé à s'opposer sérieusement sur tous les plans. Et il disait que le pouvoir de Sénégal avait des problèmes, des problèmes réels, certains ont analysé pour s'en dépasser. Le pouvoir d'Abdijou a été avec des problèmes, hein. Tout le monde le connaît ou a analysé qu'il faut que les dépasser. Mais que le pouvoir de Sénégal devenait dangereux. Et il a analysé de sa façon, de sa façon, par méthodique, les ingéniements qu'il voyait. Et il mettait en garde l'histoire des Sénégalais et le pouvoir sur la responsabilité qu'il fallait par rapport à ce Sénégal. Le pouvoir de Sénégal. Et l'économiste Victor Yei, un jeune entrepreneur africain, au Sénégal, dans les pays africains, même en France, s'inspirant ou travaillant avec l'aube des économistes au Barreau, qui est devenu d'ailleurs conseiller, je crois, que le président est de grandes économistes. Comme un amour et s'il y en a beaucoup. Eh bien, il disait qu'il faut voir le Sénégal. Le Sénégal, il ne sait pas trop où il va. Parce qu'en fait, on n'a pas de vision. Il disait que le gouvernement n'a pas de vision. Le pouvoir du Sénégal, il s'est demandé parce que les valeurs sont en train de se plâtre. Il a fait bien le plus de toutes les valeurs qui se plâtre. Il se demandait où va le Sénégal parce que le système éducatif, l'éducation, ce qui donne à l'homme, j'allais dire, les possibilités de création, j'allais dire, d'initiatives, était vraiment, en train de se plâtre, l'éducation, elle s'est désarticulée. Et il se demandait qu'est-ce qu'il faut faire. La question a été posée. Il faut des valeurs quand on dirige un pays, quand on est dans un pays. Il faut une éducation très profonde. Tous les systèmes qui prennent en compte les besoins des jeunes, n'est-ce pas, pour un emploi, etc. Voilà donc des interrogations, c'est pas des Sénégalais comme nous, en présence chrétienne, mais également des interrogations formulées par des spécialistes. Et la question qui était posée est une question véritablement non-sinale, où va le Sénégal ? Entre parenthèses, j'allais dire que nous sommes en train de s'assurer peut-être. Il y a un grand danger, mais ce sont ces dangers. Nous les portons aussi, nous, au Sénégalais, avec peut-être des leaders qui ont une plus grande responsabilité. Alors, donc, voilà un peu l'interrogation du pouvoir au Sénégal. Et quand je dis l'interrogation, c'est l'interrogation du citoyen. Parce que nous, en présence chrétienne, on a eu une démarche, je ne le croire pas, mais nous avons eu une démarche vraiment citoyenne. Ce n'était pas des politiciens qui parlaient, c'était des Sénégalais qui essaient d'analyser la société Sénégalais et qui montraient les dents et qui faisaient des propositions. Par rapport à ça, j'ai envie de vous parler un peu de l'itinéraire en fait, j'étais parmi les grands contacteurs de présence chrétienne. Parfois, on est passé. Là, vous dites que je suis citoyen. Mais nous pensons avoir véritablement emprunté un chemin citoyen, pour, avec les autres Sénégalais, faire avancer notre pays, faire le développement. Parce que la question capitale qui se pose, c'est le développement. Je crois que c'est le président des États-Unis qui nous le sait. Je crois qu'en a fait le grand progrès, le progrès du développement, qui appelle évidemment ce que j'appelle la bonne gouvernance. une frère progrès. Donc, nous aurions voulu nous arrêter là un instant, pour un peu plus, mais le temps nous manque. Alors, dans l'université que j'appelle le para aussi, je suis dans un village très catholique, presque à 99%. Je suis du genre de famille catholique. Et nous vivons avec des frères musulmans. Et on a créé ce qu'on appelle une satialité. La fraternité, la fraternité, etc. Avec, comme président de l'honneur, le curé et l'Iran. Et j'ai dirigé la commission du dialogue de Saint-Denis. Voilà. Beaucoup à compter. Et j'ai trouvé aussi le texte extraordinaire, pour le cycle de l'économie de notre pays. Alors, pour ce qui est deuxièmement, j'aimerais bien vous présenter rapidement, je crois que j'aurai à cette carte, les chapitres de mon livre, qui présentent également le cheminement d'un citoyen, ou de citoyen, parce que nous étions mieux. Et nous travaillions avec la société civile. Nous connaissons le programme. Nous connaissons la mission internationale. Nous connaissons le forum civile. Nous connaissons toutes les marques de la société civile. Nous avons travaillé avec eux. Ce qui nous a permis d'aller ensemble au fichier électoral. Et à beaucoup de choses, nous allons parler tout à l'heure. Donc voilà tout ce qui est du cheminement et tout ce qui est de mon livre. C'est un livre qui veut montrer le cheminement de citoyens, d'une association du service du pays. Crétien, nous, nous avions la responsabilité de travailler avec les Sénégalais de toutes les concessions que nous avons français. Et le premier article de notre chapitre, c'est travailler dans le pays, à un niveau économique, au niveau culturel, avec les autres Sénégalais, pour le développement de notre mission. Donc, il n'était pas bon de le savoir. Avant, il n'était pas le même. Alors, le premier de ces chapitres, c'est le pouvoir du Sénégal. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est une ennemi, la question qui a été créée. Et nous demandons à chacun de se trouver une question. Le Sénégal, c'est lui. Chacun d'entre nous, c'est pas les politiciens, qui viennent et qui parlent. C'est chacun d'entre nous. Et donc, les experts nous ont aidés, n'est-ce pas, à répondre un peu à cette question du pouvoir du Sénégal. Le deuxième, le troisième chapitre, c'est « Nous étions aux Assises ». On va le Sénégal. Eh bien, on s'est posé la question et nous répondons au deuxième chapitre que nous avons aidés aux Assises nationales. Et nous avons dit pourquoi ? Parce que même quand même, nous avons senti le mal de l'histoire qui détestent notre société. Et nous voulions apporter des solutions avec nos Sénégalais par une introspection politique. C'est pas chacun que tout le pays qui était là-bas. On nous a traités de proposants. Mais ça, c'est le politicien qui nous disait, c'est le problème. Nous nous voulions, nous n'avions pas le droit de laisser les Sénégalais, aller vers des problèmes très difficiles, sans essayer d'apporter des solutions. Nous sommes allés jusqu'à la fin, et jusqu'à présent, comme on l'a dit, nous sommes aux Assises nationales. Nous avons également, comme le chapitre, le bien commun à des femmes. Et nous avons montré dans l'analyse, j'avais dit critique, que les Sénégalais parfois, vraiment sont bien, comme ont été problématiques. L'État, le bien de l'État, il y a un problème. Un problème, il y a un problème. Le bien public, le bien collectif, le bien de tous, le bien de la nation, et bien sans essayer de répondre à cette question, qu'est-ce qu'on sait avec ce bien, on ne peut pas être citoyen. Nous avons donc développé, ici, ce chapitre, et nous avons participé vraiment des Assises. Le quatrième chapitre parler du devenu de l'Afrique et de la renaissance de l'Afrique. Vous savez qu'on en a parlé beaucoup, c'est vrai. Eh bien, nous, nous avons apporté notre contribution, j'ai été au Fessman, et j'ai fait une communication sur la renaissance de l'Afrique. J'ai présenté là-bas le premier livre. qu'on peut retrouver dans ce livre, n'est-ce pas, où sera le Sénégal et qu'elle sera le Sénégal demain. Et dans ce livre, je montre à partir, évidemment, d'une documentation que l'Afrique est d'assaut de l'humanité. On l'a dit, l'Afrique est d'assaut de l'humanité. Écoutez, si l'Afrique est responsable de l'humanité. bien sûr, l'esclavage, bien sûr, la colonisation, bien sûr, il y a tout cela. Mais nous devons être fiers d'être personnes de l'humanité. Mais nous devons reprendre les charges et les devoirs que nous avons vis-à-vis du monde. Et ça, c'est un challenge, je pense, qui peut permettre à l'Afrique, avec tout cet expert et tout, tout le monde. Bien sûr, j'aurais pu entendre l'esclavage, la colonisation et tout. Mais vous verrez, en tout cas, ce chapitre sera la nuit. Et un des derniers chapitres, qui s'appelle Viatic, c'est-à-dire, quels sont les paroles fortes qui peuvent permettre, en Sénégalais, de chrétiens, et nous pensons aussi au musulman, d'être un citoyen au Sénégal du Sénégal. En chrétien. Et nous avons donc pris ce que l'Église nous disait, j'en porte deux de mes amis de façon très nette, à quel niveau du Sénégal. Vous, chrétiens du Sénégal, n'est-ce pas, vous êtes le chemin de l'Église, en Afrique et au Sénégal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être un bon chrétien si on ne prend pas en charge les problèmes de l'homme qui se trouve en Afrique. Pas simplement le chrétien. Donc, là vous verrez, parce que c'est intéressant en matière de l'Église du Sénégal. Il nous a dit de façon très nette, développez votre famille. Mettez-vous au service des jeunes. Faites tout pour qu'il y ait des emplois. Vraiment tout ce qu'on a dit, et les hommes chrétiens ont essayé de répertorier tout ça et de ceux d'y travailler avec du Sénégal et de la société civile. Alors, je vais terminer par une sorte des annexes. Des annexes qui sont des prises de tarons, des comportements que j'appelle les comportements citoyens. enfin, pour nous, un chrétien, mais également pour beaucoup de la société civile, les gens avec qui nous avons travaillé. En analyse de celui, vous verrez un document portant le chiffre quotidien, d'ailleurs, où les évêques de Dakar, du Sénégal, analysant la situation, disaient que, eh bien, le Sénégal risque d'aller dans le chaos. Et on les a menacés de marquer. On va envoyer une lettre pour leur dire, si vous continuez à nous dire. On va vous trucider, comme Maître Sey, comme je ne sais pas qui écrit, dans la silla, etc., etc. Et Présence-Christienne a reçu également sa lettre. C'est cette lettre que j'ai reçue de menaces. Et Présence-Christienne a réconnu. On a fait passer dans le journal, compliqué pour dire, écoutez, on ne permet à personne de s'attaquer aux évêques du Sénégal, à des citoyens impriments. Et nous portons l'affaire devant l'internité de la justice. Nous ne sommes pas allés jusqu'au bout, parce que nous voulions le faire avec la hiérarchie. Mais nous avons, en tout cas, dit ce que nous pensions. Il y a également une amnesse, où nous disions aux députés qui étaient à l'Assemblée nationale, quelle était leur mission. Alors vous voyez, il y a la mission. Il faut que les lois, ces lois peuvent amener la mort d'une société humaine. Donc, dans votre conscience, avant de voter une loi, étudiez-la. Et surtout, si vous êtes croyant, je le tiens. Dites-vous bien que devant Dieu, vous devez vous expliquer ce que vous faites. Le comportement que nous avons pensé, c'est-à-dire. L'occasion de l'an 2000, 2001, nous avons fait une proposition. C'est revenir Saint-Digio, je crois que c'est un peu la société, voilà, qui règle, qui aide les pays à régler les problèmes de guerre. En 2001, nous avons demandé à Saint-Digio au Sénégal, on nous a dit que le problème du Sénégal n'était pas en Sénégal un problème international. Mais nous avions eu, nous-mêmes, le sentiment que nous étions dans notre territoire, en propre plan de solution. Et voici qu'aujourd'hui, vous l'avez vu dans la discussion, on en parle. De 2001, nous avons commandé à ce projet. Nous avons discuté un peu avec nos frères musulmans qui pensaient que le pape, l'actuel, je crois, dans une université, avait fait victoire à l'islam. Nous avons répondu en disant, essayons de nous comprendre, mais le pape ne peut pas faire victoire à l'islam. Le pape qui prône, n'est-ce pas, l'amour des dieux et des autres et de ses frères, et même ses amours des paraisers. Je peux vous dire que nous avons également essayé de porter nos témoignages. Les témoignages, nous l'avons fait vis-à-vis de mon frère, cadre catholique, qui était dans un bâti. Et nous l'avons écrit en disant, vous êtes dans ce parti qui fait ceci, qui fait cela. Est-ce que vous pensez que le fait que le bien du pays n'est pas dans ce parti ? Vous verrez dans le livre ceux qui sont interpellés, et je pense que l'histoire vous a donné raison. Je salue mes frères PDS qui sont là, mais qu'ils interpellent. Je salue mes frères PDS qui sont interpellés. Je salue mes frères PDS qui sont interpellés. Pour terminer cette partie, je disais que l'autre souhait est que les grandes affaires et les grosses affaires disparaissent. Je ne sais pas si vous avez lu les affaires de Nanossi et ce que ça a coûté. Je dis que c'est extraordinaire. Est-ce que vous vous souvenez du plateau de Tirola ? A près de, je ne sais pas combien de personnes, de 1000 livres. C'est dramatique. C'est dramatique. C'est dramatique. Et comme on dit, les Sénégalais, ça n'affiche pas de jouer au football. Il y a la lutte de danser, etc. Il y a un problème. Il y a un problème et nous devons nous aider véritablement à ce problème. D'affaires, il y en a encore. Vous les connaissez. Dieu merci. Le pouvoir de Matisselle est venu peut-être nous en dispassé ou nous nous donne des liens. Espérons. Il va continuer. Le travail doit commencer. Sinon, nous de la société civile, nous avons le devoir de l'interpeller. Donnez-lui son plan de part. Ça, c'est nos centraux. Il vient d'arriver, on peut le débattre. Il est sérieux. Il s'assoit. Voir comment ils sont en maison. Avant de le critiquer. Il est en train de déclencher. Il est en train de déclencher. Nous espérons que, véritablement, le Sénégal pourra, d'une façon beaucoup plus démocratique, tout de même, et nous passer de la démolition résistante du national du pouvoir. C'est du passé. C'est du passé. Je vous remercie. Mais, tout est là. Elisabeth nous se lasse. Elisabeth est une façon consciente et responsable. Et dialoguons ensemble. Parce que le dialogue est capital. Et je terminerai. Par exemple, le dialogue est capital. Nous l'avons vécu, nous l'avons pratiqué depuis très très longtemps. Nous, personnellement, ou personnellement, avec mon équipe, nous connaissons toutes les grandes familles de la Marguerite. C'est là. Et nous avons rencontré tous les grands Marguerites. En mon âge, en tout cas, j'ai utilisé la rencontre de tous, n'est-ce pas ? Le seul point où j'ai eu un peu de gêne, je portais des pantalons et puis là-bas, il fallait s'asseoir. Bon, je vous mettais un peu à l'écart. Je vous ai fait un peu extraordinaire. J'aimerais, d'ailleurs. Et on venait me chercher un peu de guillemots dans la voie de vie. Je reconnais. Je pense que c'est la vérité. Donc, et ça, c'est le Sénégal. Le dialogue est une réalité. Nous devons parachever et continuer à perfectionner ce dialogue. Parce que dans une vie sans dialogue, rien, rien, rien. Je ne sais pas si vous dialoguez ici, vous savez, avec les Américains. Mais, en tout cas, présence chrétienne aurait été ici. On aurait poussé le pays à dialogue. Pour que l'on goûte au plat des Américains. Voilà la vie. Et terminez donc présence chrétienne à essayer. Essayer, essayer de vivre la citoyenneté. En étant, évidemment, convaincu de la foi de chacun. Et c'est cela qui nous sera. Sinon, on risque d'avoir une société sans âme. Une société établie avec toutes les richesses et tout. Mais où il n'y a pas d'âme. Où l'âme. Et vous qui êtes là, vous pouvez sentir un peu ce danger. Je souhaite, véritablement, que les politiques qui arrivent, vous aident à être ici. Pour être un peu plus de liberté de chaque homme. Comme les Américains sont là. Et surtout, peut-être leur dire de devenir plus d'hommes. Voilà. Je voulais terminer par là. En vous remerciant de votre attention. Et je laissez disponible à, non pas vos questions, mais à vos participations. ... ... ... ... ... C'est un exceednement de parcours d'évolution. Je vous embrate. Je vous remercie. confirmé aussi à travers votre exposé. Et ça dit, on va aussi simplisiquer langage-vie, avec richesse aussi, autant par les idées que par la démarche. Vraiment, on a été témoin d'une conférence de bonheur, d'Université d'Éloi. À travers des questions de Margozi, où va le Sénégal? Bon, les questions que j'ai pensé, les questions de la philosophie, les questions que j'ai pensé, on a l'air d'un contact au monde. On a fait des questions sur le monde, on a fait des questions sur le monde. Et depuis, on a fait des questions sur le monde. On a fait des questions sur le monde actuel, le monde qui a pensé, les questions sur le monde, mais aussi, on l'a dit, il y a une simple question, pour tout, on a fait des questions. Donc on a dit, on a fait des questions sur le monde, on a dit, avancé et tantôt que je suis préféré. On a fait des questions sur le monde. La réponse est une réponse absolue. Mais nous avons des solutions qui nous permettent de nous aider à faire des solutions. Nous sommes aussi dans le monde de la Russie, nous sommes dans le monde de la Sainte-Hawaii, nous sommes dans l'association catholique. Nous sommes dans l'association catholique. Nous sommes dans l'association catholique. Nous sommes dans l'association négociation. Des exemples de sagesse et de sérieux. Des exemples de sagesse et de sérieux. Dans le travail. Nous avons l'occasion de nous donner. Comme vous l'aurez à l'aspect, vous avez cette époque dans l'état généralement. Vous avez un écout. Vous avez tout à fait. Vous vous ayez d'accord avec vous. Nous avonsris un peu de temps en Esposob Tac Donc Ukrain par mois c'est-à-私 C'est un éte Так On connaîtacci avec moi On croit les premiers paris Du changement qui vient à enf认 On jaque l'apprécier A l'endemps de votre exposé, vous avez évoqué une question essentielle sur la responsabilité individuelle et je voudrais le premier sur cette question bien précise en évoquant la question de la responsabilité collective. Je suis fasciné par ce qu'il a dit dans ce livre-là. Je suis fasciné par la manière dont cette prise en otage se déroule sous mes yeux. Alors, le constat que j'ai, et je voudrais vraiment que vous puissiez m'aider à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ce professeur Malik Ghaï et le brillant Jean-Paul Ghas sont en train de terroriser la remise en question d'un engagement moral du président de la République par rapport à une durée de mandat. Je suis désolé, mais j'ai peur pour mon pays. Vous êtes très optimiste dans votre ouvrage, le début. Vous avez dit au Sénégal Djoko Tétain, lève-toi et marche. C'est un concept fort qui englobe toute une philosophie. C'est extrêmement important, je crois, que des gens comme vous puissent nous rappeler qu'on peut toujours dialoguer avec un temps modéré. Je pense que c'est extrêmement important, on vous remercie pour ça. Je voulais faire un commentaire et poser une question. Le premier commentaire, c'est concernant les langues nationales. Quelqu'un l'a soulevé, vous l'avez dit, du temps du président Senghor, on a marqué le bar. Il avait exigé qu'il y ait six thèses d'aide d'un doctorat d'État pour chaque langue nationale pour qu'on puisse l'utiliser au niveau des décrets. Il a même pris un décret à l'époque pour dire que si vous écrivez votre langue nationale et que vous commettez des fortes autographes, vous êtes passibles de peine de prison. Ah oui, je crois que le délai est encore en vigueur au Sénégal. Bon, c'était un grand débat. Mais je pense qu'à ce moment, moi j'ai eu la chance de travailler avec quelqu'un qui avait presque dirigé la confrontation avec Senghor sur cette question, c'est Serge Ante Diop. Et il avait dit quelque chose que je voulais rappeler aujourd'hui. Il dit qu'on peut faire apprendre à tout ce qu'on veut, les langues qu'on veut dans ce pays, dans ce pays, mais tant que l'utilisation de la langue nationale ne sera pas parmi les contraintes pour avoir son calipin au Sénégal, le débat restera toujours au niveau exotique. Et c'est pour cette raison, je crois, que le premier grand événement organisé par Abou Diouf sur l'éducation, dirigé par Kader Paralepo, après, ils ont pris un temps de huit mois pour mettre en place une équipe que dirigeait à l'époque Maud Ndoye et Abou Fahle, l'ancien ministre, qui avait proposé un système d'enseignement. Effectivement, comme vous dites, que si vous parlez SRL, que moi je ne comprenne pas, ça doit être presque quelque chose de gênant pour moi. Ce qu'ils avaient proposé, c'est qu'il y ait, dans chaque département du Sénégal, au niveau primaire, la langue du millier, trois ans après, la langue de l'unification au niveau régional, et quatre ans avant SEM2, l'introduction de la langue étrangère officielle, le français. Ce qui permet, si je suis un peuple et je suis affecté à la fatigue, mon fils commencera par le serré. Si je suis un serré, je suis dans le foot, mon fils commence par le boulard. Si je suis dans le caillard, mon fils commence par le wolof. Je pense que l'instrument technique est déjà là. Malheureusement, c'est dans les tiroirs. Ce sont les conclusions des états généraux. Je pense que des organismes comme les autres, la présence chrétienne, vous pouvez jouer un rôle important dans ce genre de débat. Et surtout pour exhumer tout le matériel qui existe, tous les travaux qui ont été effectués par les aminettes saufales, même Guzmane Sembène et autres, il y a vraiment du matériel pour m'inscrire le débat politique. Et c'est sur ce plan-là que je voulais avoir votre commentaire sur le fait. J'ai l'impression que depuis le milieu des années 70, le débat public sur les politiques publiques n'est plus développé au Sénégal. Moi, je me souviens, quand il y avait les fameuses conférences de Daniel Brottier, chaque mercredi, il y avait des intellectuels qui venaient de deux horizons divers, qui avaient des points de vue partisans totalement opposés. Mais qui trouvaient un moyen de se rencontrer et de mener des débats jusqu'aux années 70. Mais depuis le début des années 80, j'ai l'impression que le débat partisan est très rigoureux au Sénégal, très animé, mais ça reste un débat partisan. L'élite sénégalaise n'organise pas le débat sur les politiques publiques, ce que les Américains auraient appelé les palicis. Il n'y a pas de think tank à part deux que je connaisse aujourd'hui. C'est la présence chrétienne qui mène des débats sans intérêt partisan ni de carrière. Comme vous avez dit, quand on vous a demandé des CV, vous avez dit non, nous ne sommes pas venus pour des carrières. Donc c'est des débats d'idées sur des politiques publiques. À part vous, je connais le forum civil. Tout le reste, on se réclame de la société civile, mais the next thing you know, comme on dit en anglais, on est inscrit sur une liste de députés, on est candidat, on se fait appeler ce mouvement citoyen, mais mouvement citoyen qui demande à être élu, il devient un mouvement partisan pour moi, quel que soit le nom. Il me semble donc que de plus en plus des organismes comme la présence chrétienne, qui est ce que j'appelle le think tank, et le forum civil, ce sont les seuls que je vois aujourd'hui au Sénégal qui essaient de mener des débats. Les actes nationales, ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de définir les politiques à mener, mais qui doit pousser, qui doit faire des pressions, pour que des mesures, pour traduire ces politiques définies par les actes nationales, je ne vois pas de think tank vigoureux, suffisamment orienté, et peu intéressé par l'intérêt partisan ou l'intérêt des carrières. Je voulais avoir votre commentaire sur ce sujet. Je pense que c'est une relation. Où va ? Je ne sais pas. Je crois que c'est une question pertinente, eu et là, aux activités, aux choses qui se passent de la vie. Après juste deux ou trois mois des élections présidentielles, je dis, on a le droit à s'y étire. Personnellement, je veux dire, et j'ai peur, parce que les raisons qui m'ont obligé, qui m'ont poussé à faire la campagne, à supporter la candidature de Mokissal, mais aujourd'hui, très sincèrement et très franchement, je vois qu'effectivement, il y en a l'intérêt, le président de la République, que moi-même, j'ai participé à l'arrivée. J'ai constaté que Mokissal, juste après le premier tour, personne n'avait obligé les prises prises à se lever pour aller voir le président, bon, pour dire, juste que vous nous vous en compter, juste que vous vous en compter, juste que vous vous supportez du mandat à appliquer les conclusions des assiettes nationales. Mais aujourd'hui, vous l'avez juste constat, à moins qu'on soit avec mauvais support, que le président Mokissal, très sincèrement, n'est pas prêt, c'est mon avis, à respecter ces conclusions. Je ne l'ai dit pas pour zéro, à moins qu'hier, son ministre de la Justice était là. Et je crois qu'elle a été très claire, qu'elle n'a pas été élu sur la base des assiettes nationales. Et cela fait d'or. Deuxièmement, les gens sont cités beaucoup de noms, des grands intellectuels, des grands syndicalistes, mais des grands, je ne sais pas comment je les appelle. J'avais beaucoup de respect à quelqu'un qui a existé ici, qui s'est battu pour des assiettes nationales. Trois semaines avant les élections, après l'élection de Mokissal, ce monsieur-là était venu à la télévision, devant tous les Sénégalais, pour critiquer Mokissal, qui a dit que oui, un bailleuil ne devait pas être au ministère de l'Intérieur. Deux jours après, il a été nommé à un ministère. Ce monsieur-là, on n'entend plus. Et il était extrêmement respecté. Il était de la société civile. Je dis, je gagne. Où a-t-on ou va le Sénégalais ? Deuxièmement, j'appartiens à un parti politique de l'opposition, depuis que la suite nous existons. Mais j'ai l'impression que ces partis politiques aujourd'hui ne répondent pas aux critères et aux noms de la réalité. Il y a une confiscation volontaire des directions de ces partis politiques qui refusent l'internance. Alors qu'aujourd'hui, ils sont dépassés, malgré leur contribution sur la politique nationale. Mais aujourd'hui, leur âge, leur vision, peut-être leur force, ne les permettent pas d'être à l'action des partis. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ce que l'automne a dit, c'est ça. Ils sont tous là pour le pédiot. Jésus, il y a beaucoup d'intérêt. Elle nous dit qu'il était invité à l'évolution. Elle avait dit quelque chose, ce qui n'avait pas. Oui, je ne suis pas de l'évolution de l'AFP. Mais vous savez qu'il y a un problème de l'AFP. Pourquoi vous n'avez pas vu le nom des membres de l'AFP à la liste députée ? C'est que le chef de l'AFP voulait être seulement technologiste. Et c'est fini. Le reste, même s'il n'y a pas, il n'y a pas de grandir. Je veux dire que c'est extrêmement dangereux. Et je crois qu'une politique comme ça, les Sénégalais devraient faire attention. Et je ne sais pas quel est le conseil que vous l'avez au sein de l'autre. Ma dernière question, c'est-à-dire, avant-hier, le président élu, Macky Sade, a pris une décision à Kaurak de donner un statut spécial à Kaurak. Quelle est votre question là-dessus ? Applique ce que vous dites, Macky Sade, a légué d'une situation désastreuse. Donc nous sommes obligés, nous sommes obligés de donner à Macky Sade du temps. Nous sommes obligés par rapport à cette situation, parce que moi, personnellement, j'ai supporté Macky Sade, j'ai voté pour Macky Sade. Mais je me suis dit que d'ici deux ans, je ne pense pas que cette situation-là peut être une chose de réparer. Ce n'est pas possible. Nous connaissons tous le déficit au Sénégal. Donc, je pense que nous devons nous patienter un peu. Il y en a eu Macky Sade, la Macky Sade du temps, avec l'équipe qui l'entoure, parce qu'il est entouré, en général, par des personnes de tête que nous connaissons très bien. tout ce que nous lui demandons, c'est d'écouter des gens-là qui ont été les maîtres d'oeuvre des Assises nationales. C'est la conclusion de l'Assise nationale qui peut sortir le Sénégal de cette situation-là. Macky Sade, tout ce que nous lui demandons, de collaborer et d'écouter ces gens-là qui ont été l'oeuvre des Assises nationales. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie encore une fois pour votre présentation et vous dire qu'enqu'on est intéressé par le thème que vous venez de développer, mais surtout par les conseils que vous donnez en ce moment. parce qu'il est important pour nous, jeunes par rapport à vous, de prendre en conscience des défis à relever dans notre société africaine, sénégalaise, mais dans notre société sénégalaise ici aux États-Unis. Vous nous avez dit tout à l'heure et le représentant de la communauté musulmane, je pense qu'on a écrit après tout à l'heure, qu'il fait une édite, qu'il a bien dit. Il a bien dit, en fait, nous avons besoin de nous réunir, de nous retrouver en tant que sénégalais, toute religion confondue. Mais nous avons besoin aussi de montrer à la communauté américaine dans laquelle nous vivons que nous existons à travers ces diversités, mais que nous existons en faisant un. Vous l'avez bien noté tout à l'heure et d'autres intervenants l'ont dit, le Sénégal se fait remarquer par sa communion de religion. La religion catholique et la religion chrétienne et la religion musulmane. Nous ne faisons qu'une et seule, une seule communauté. Nous n'avons pas besoin d'enlever des exemples. Dans une grande famille, il y a des musulmans, il y a des catholiques. Mais je voulais tout simplement rappeler à M. Darbarou, je pense qu'il s'appelle comme ça, qu'il y a au Sénégal, aujourd'hui, je parle, des entités qui défendent et qui organisent des débats autour des politiques sans appartenance politique partisane. Je pense que c'est tard pour pouvoir peut-être revenir sur toutes ces questions. Tous les défis dont je peux évoluer ici. C'est des défis, hein. Je prends tout ça. Ça pleurait. C'est normal. Quand il faut le sénégal, il y a un temps de l'anglais. On a senti ce que cela signifie et c'est très éloïste. Et pour lui, ça semble fort. Je parle de bâtissage. Le problème de bâtissage. Moi, je fais partie des gens qui disent qu'ils comprennent l'aspect. Tu as fait combien de jours, combien de mois ? Trois mois. Trois mois. Alors, je me dis que trois mois après être sortis, ça veut dire, dans un rabbin, il nous a hôtes et il s'est rabbin, parce que il faut être pédagogue. Il faut être pédagogue avec lui. Il a la chance de devenir président de l'Asien par rapport aux anciens qu'on a parlé tout à l'heure. Ils sont... Je ne vais pas faire bien, mais la vie, c'est comme ça. Il faut qu'ils laissent la face aux plus jeunes. C'est des liens, c'est des bâtisseries. Ils sont des amis. J'ai travaillé avec eux pendant tous les assises nationales, bien avant. Et je crois que vous verrez dans ce livre, je les ai interpellés quand il faut inviter aux assises nationales. Je leur ai dit, les assises nationales s'achètent vraiment bien, mais il faut que vous vous prononciez sur votre aptitude d'avoir misé l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, sans y aller. Vous ne pensez qu'à remplacer peut-être, n'est-ce pas, et non pas travailler pour le bien collectif. Je les ai interpellés. Je les ai dit, nous venons à Sina Sorab, mais il faudrait qu'on s'exprime à l'intérieur des affiches, pour que vous nous disiez, pour que vous avez voté, vous voyez, vous l'avez voté, la Constitution. alors, les interpellations, là, sont toutes lesquelles c'est normal, la compréhension des politiques, aussi. Je ne sais pas s'il faut parler à un politicien, ou un politicien, ou un politicien. Oui, il résiste. Il résiste. M'a dit, quand il est joué à l'Ouval, quand il est allé à l'Ouval, et tout ça, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il accepte. Mais je me suis dit qu'une bonne chose qui n'est pas cette démarche, de rencontrer le président Beau, de voir ce qu'il veut, et puis on verra. Donc, il nous a parti, nous sommes le côté de la société, de l'interpeller à nouveau, parce que nous tenons à ce que nous nous proposions dans la société. Nous y tenons. Laissons le faire, et le moment venu, il y a un comité qui porte tous nos assignations et en groupe et en corail du travail. En marque de présence que le chander fait partie de ce groupe, de veiller sur les complaisons des applications qu'il doit venir. Mais, on va y veiller, on va y veiller, mais, on ne peut pas, dans des tourbillons, comme ça, changer, 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 changer. J'ai envie de dire, que le président, qui voit, qui nous a mené en partant par la commune, il y a 10 ans, entre 10 et 10 ans, il y a 5 ans. Merci à vous. J'ai envie de dire un peu de patient, veillons, et le moment venu, on posera en coordination, en concertation, les problèmes qu'il faut poser, si on se rencontre, il y a un peu de dévier. parce que c'est notre rôle, c'est notre rôle. Mais, ça fait mal de voir des gens accepter parce que tout simplement, ils vont prendre une part du cathélic. C'est mal. C'est mal. Et là aussi, où va le Sénégal ? Le Sénégalais. Le changement, ce n'est pas simplement le système, mais également les hommes. Ça va être difficile parce que les hommes aussi doivent changer. Il faut qu'on s'implique nous-mêmes, qu'on s'interroge nous-mêmes. Et je l'ai dit dans mon livre, je me cite la langue que je vais m'arrêter là peut-être, je ne suis pas pouvoir répondre à tout. Au prologue de ce livre, voilà ce que j'ai dit. à tous les Sénégalais, pas simplement aux politiciens, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions. Sinon, vous mourrez. C'est une parole de l'évangile. Si l'homme ne change pas son esprit, il ne peut pas changer le monde. Ce n'est pas possible. C'est ça le problème. Et quand on regarde d'entre eux, on analyse le problème de ce livre-là, véritablement, on a envie de dire qu'il faut aussi changer les emplois. On ne peut pas tout changer. Sinon, oui, Mais les façons de faire, il faut peut-être les revoir, interpeller pour que davantage, on ait un peu plus l'âme du citoyen et tout ça, et qu'on passe à ce qu'on appelle la cathédure. les Américains, je connais leur patrie, moi, je suis românique que l'étapurus est sacré. Peut-être les imitiés un peu au Sénégal, respecter le bien commun de notre patrie, mais je reviens sur le visée de ma soeur qui est dominante. Voilà, le visée parce que vous êtes des génères de poètes, de grands péchers aussi, et je ne fais pas plus de vous, quelque part. Mais il faut, je pense, se poser des questions quand on voit vivre les Américains. Où font-ils ? C'est avec eux qu'il faut poser la question. Parce que nous sommes tous impliqués dans la brutalisation, dans le devenir de la planète, etc., etc. Où va le Sénégal, où va l'Afrique, où va les États-Unis ? Où font-ils plus exactement ou moins les États-Unis ? La question vaut toutes les nations. Ils se le font parce qu'on est encore à un niveau où il faut quand même qu'on travaille un peu plus. Mais ces gens-là qui travaillent et qui sont fatigués de travailler, ils font des inventions pour aller où ? quand on a poussé et quand on a... j'allais dire tout entre les mains, on y avante. C'est un panneau que... non, j'allais dire des hommes qui sont mariés entre eux. Ah, c'est un peu de plus. C'est un peu de plus. C'est un débat aussi. c'est un débat. C'est un débat. C'est un débat. Il faut débat pour dire ça. Parce que l'humanité a besoin de la valeur de l'économie. On va continuer à vivre avec une bonne écologie. Écologie physique, oui. Écologie intellectuelle, oui. Écologie de civilisation. Ça. Je ne sais pas, je ne peux pas le faire ici. Est-ce que... Je vais en échapper. Qu'est-ce que c'est pour le renouvellement de la classe ? Le renouvellement de la classe, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est tout à fait normal. Ce qui arrive à mon ami Gustafr Nantes, lui qui a préfacé le renouvellement. Pour moi, c'est également un dialogue. Sa phase, c'est un projet. c'est un logicien, mais c'est un républicain. Et, je ne sais pas, il est un peu diminué, mais c'est peut-être qu'il y avait beaucoup parlé du Coran, le texte du Coran. C'est de la discipline. Oui. Ça aussi, vous verrez beaucoup dans le dialogue israélien, les versets du Coran. Parce que j'enseigne le final de civilisation musulmane, que j'ai le Coran en chemin. La place. Donc, le renouvellement de la France politique ne va pas que c'est une bonne chose. On ne peut pas continuer à faire la politique comme le faisait le Conseil d'Assemblée. Maintenant, les nouveaux, il faut qu'ils apprennent aussi à faire la politique. C'est très adressant. Mais, les gens comme ces gosses, ils savaient faire la politique. Ils ont appris à faire la politique. qu'ils ont appris Maki Sable, il a fait la politique dans le parti PDS. Bon, là, il devient le président de la République. Elle, elle a fait une bonne politique. Et quand j'ai dit elle, elle a fait une bonne politique. Mais ils ont besoin d'être. Ils sont jeunes. Bandejaï a le ministère de l'Intérieur. Moi, je le connais très bien. C'est un conseillère. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas ? Posons la question. Et observons. Voyez ? Mais, on n'attendait quand même pas de si d'autres. N'est-ce pas ? Quand politicien aussi se récordit le ministère de l'Intérieur, après avoir combattu plus d'autres. C'est un peu plus d'autres. Donc, ça aussi, c'est le travail de la société civile. Quand il faut qu'on nous appelle, qu'on nous analyse, qu'il faut qu'on pose des bonnes questions et puis, petit à petit, pas à pas, pour la vie. Je ne suis pas sûr qu'on se trouve comme ça sur le soutien va faire de la vie. Essayons de suivre par rapport d'interpeller une société civile et de l'accompagner à nos 50, c'est-à-dire pour un moins quelques temps. Parce que le changement dans le but de la voie aussi, voilà, on risque de tourner à l'ordre. c'est fait tard et je crois qu'on a beaucoup dialogué. Le dialogue va continuer et je crois qu'aussi en se procurant le livre du professeur, cela va permettre de réfléchir davantage puisque la question « Où va le Sénégal » c'est une question qui continue, ce n'est pas une question qui s'arrête aujourd'hui. et peut-être vers la fin on va vous donner les liens et puis les numéros de téléphone pour commander les livres. Mais avant tout, juste peut-être en haut, avant de donner la parole au professeur pour son dernier mot et je crois que je vous permets de conclure. Je vous voudrais dire que il est bien parce que il est bien et 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 il est bien que vous allez continuer parce que les enfants sont les mieux que vous allez se rendre et nous et nous vous allez avec une Defense une qui est en les qui qui n'ont le retour de donc ce n'est pas une réponse comme le Je vous remercie, je vous remercie de vous parler de Sénégal pour vous parler de la parole du professeur avant de vous parler de la parole du Sénégal. Voilà donc les amis du Sénégal, tous les Français, tous les Sénégal. En tout cas, c'est un plaisir de vous rencontrer ici, dans votre siège, l'association. Ce que je peux dire, c'est que j'entends beaucoup de choses, je vais essayer de synthétiser tout ça. Et là où je peux actionner au Sénégal pour vous aider davantage, pour vous aider davantage ici, j'essaie de le faire. Mais également, ce que je pourrais faire pour sensibiliser, c'est les hommes et les Américains qui sont là, qui vous regardent un peu et qui acceptent le dialogue. Ce n'est pas un travail difficile, mais c'est un travail qu'il faut mener. Travail citoyen, citoyen du monde. Nous sommes des citoyens Sénégal et nous sommes également des citoyens du monde. Et donc rien de ce qui est humain ne nous est étranger. Et ce qui se passe ici aux Etats-Unis, ce qui nous est non plus étangé. Donc, je prie pour vous, je suis croyant, je crois en l'action de la prière. Je prie, mais fais ce que tu as à faire. C'est le bon Dieu d'accord. Que Dieu nous garde tous, que vous nous gardez tous dans vos familles. Dans la solidité de ceux qui vous appellent ici. Parce que comme dit le Sénégal, le Sénégal qui va dans la brousse, regarde sa maison qui est au village. Et là, vous êtes aux Etats-Unis, j'ai l'habitude de dire à ma fille, et votre brousse. J'appelais les établis à tous. Quand on est quelque part, on ne se sent pas à l'aise. En sécurité, on est en place. Donc, je prie pour vous, je vous encourage. Je vous remercie pour vous. Et de vos réactions. Donc, je vous remercie à M. Tchawodomidai pour tout le temps. Au nom de toute notre communauté, surtout la communauté catholique, chrétienne. On n'a pas souvent la chance d'organiser des conférences, donc je pense que c'est un très bon début. Je vous remercie à M. Agnès, votre fille, votre épouse et toute la famille, Djibi et autres, qui se sont décarcassés, n'est-ce pas ? Je vous remercie à M. Tchawodomidai pour que le bon Dieu vous ramène à M. Tchawodomidai pour que vous puissiez continuer à mener cette lutte que vous menez pour que le Sénégal puisse avancer. C'est parce que les hommes comme vous, le Sénégal en a besoin. Je pense que ce que j'ai détruit dans cette conférence, c'est quand le président de la République vous a reçu et vous a demandé si vous voulez des postes. Vous avez refusé ça, c'est très rare, n'est-ce pas ? Parce que les gens ne savent pas aujourd'hui pour se placer quelque part et je pense que les gens seront vous refusé là. C'est la première coliforie, puisqu'il y a des gens sur lesquels le Sénégal, pour compter, pour préserver les principes qui ont été les nôtres, vraiment des centénaires, voire même des virgards. Donc, je vous remercie à vous tous qui avez pris par cette conférence. Je vous remercie. Nous espérons vous le voir. Peut-être sous possible, si vous avez encore une personne à l'étiquaire, et que vous pouvez amener ici pour plus qu'il y a une théorie. Parce que le théorie doit continuer. Surtout le théorie islamo-chrétien. Donc, pour ce que vous voulez, c'est pour mieux le livre. Vous pouvez aller aux éditions de l'Armaton. Je crois que, si vous l'appreniez, quand je l'ai vu, je suis là, mais je l'ai lu le livre et là-bas. Donc, c'est l'ouvre de l'ouvre d'édition armaton.fr. Je vais vous appeler au niveau suivant de 914 434 9909 ou 914 315 9164. Donc, ce que vous voulez, c'est pour mieux le livre. Donc, vous pouvez le faire avec le livre et comprendre, de rencontrer cette conférence-là, c'est qu'il n'y a rien à attendre, pour que les gens continuent à travailler pour le Sérénat. Donc, comme il l'a dit, je pense que le livre de l'État, tout en étant habitué à celui que vous avez eu là. Donc, d'accord, nous avons eu une équipe pour que ces gens soient puits changer le Sérénat. Il y a beaucoup de choses qui ont été détruites dans ce pays-là, notamment les valeurs qu'il faudrait reconstituer. Et je pense que ce n'est pas une mission impossible, dans la musée où nous avons un grenier profond de valeurs de parasites et que nous pouvons aller épuiser. Parce qu'Akolaïwan a détruit beaucoup de gens, mais il n'a pas détruit tout le monde. Il y a des gens qui sont encore debout sur le pays de parasites et de l'eau. Ce sont ces gens-là sur lesquels nous devons compter. Pour changer le Sérénat, il n'est pas mis là. Nous avons un qui est là, le professeur Théodore Ndiaye, nous avons vu le cardinal Sarr, nous avons vu des marabouts, n'est-ce pas, dans la famille ici, comme dans la famille Bac, et les autres conflits religieux qui ont dit non au président de la République au moment où beaucoup de gens disaient oui. Donc, je pense que nous devons continuer à compter sur tout cela pour qu'on sache encore une fois de plus que, comme le dit notre dévise nationale, la dévise de l'arbre peut-être, je dirais, on nous tue, mais on ne vous désondrera jamais. Merci à vous tous. Merci à vous.